La professionnalisation est une des pistes majeures. Et c'est dans ce sens-là que les instituts supérieurs d'enseignement professionnel sont créés. C'est dans ce sens-là aussi qu'il y a une vaste politique de diversification des filières pour les rendre professionnalisantes. Et aujourd'hui, on peut noter que depuis 2013, plus de 260 nouvelles filières professionnelles ont été créées dans les universités. C'est dans ce sens-là que les universités sont accompagnées pour la construction d'incubateurs. Et aujourd'hui, l'université Gaston-Berger, l'université des étudiants ont leur incubateur construit par le ministère de l'Industrie. Et les autres universités ont leur incubateur dans leurs propres locaux. Et nous avons rencontré, mardi des rues, le délégué général à l'emploi rapide, qui lui va apporter des financements au stat de nos étudiants. Et donc, c'est une liste de le développement de l'entrepreneuriat. Alors ça, ça va être très difficile parce que depuis 1960 et bien avant 1960, évidemment, le Sénégal était en coopération avec la France. Il ne faut pas oublier que l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, lorsqu'elle s'appelait l'université de Dakar, à sa création, faisait partie de l'Académie de Bordeaux. Donc, il faut dire simplement que la coopération est ancienne. Mais ces dernières années, je peux citer beaucoup de pistes de coopération puisque chacune de nos universités est en relation avec des universités françaises, avec des centres de recherche et de coopération françaises, dans les enseignements de master, dans les enseignements de doctorat, des enseignants-chercheurs français interviennent, dans l'encadrement de thèse, des enseignants-chercheurs français interviennent, dans les jurys de thèse et dans les équipes de recherche. Il y a aussi un certain nombre de nos enseignants qui interviennent aussi dans les formations en France. Nous avons un projet en cours de réalisation qui est la construction de deux instituts supérieurs d'enseignement professionnel, l'ISEP de Richard-Tol et l'ISEP de Bignonna, qui sont financés par l'Agence française de développement. Nous avons aussi l'université du Sinsalom et l'Agence du Brahimanias, qui a créé en coopération avec Agrignum. Agrignum, c'est le consortium des établissements d'enseignement supérieur, de recherche, qui interviennent dans l'agriculture, l'agroforesterie, etc. en France. Ils ont pu élaborer 34 licences professionnalisantes qui sont aujourd'hui prêtes à être enseignées à la rentrée prochaine à nos étudiantes et à nos étudiantes. Il y a le projet Lab Khalat Defar, qui est le projet qui implique la coopération française, particulièrement le SCAC et l'école polytechnique de Thiesse, l'école supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Antidiop de Dakar, l'Institut polytechnique de Saint-Huy, pour la mise en place de FAPLAB, d'imprimantes 3D, et c'est un projet qui est déjà en cours de mise en œuvre. Il y a évidemment le gros projet du supercalculateur avec un financement de la Banque publique d'investissement de France, avec une livraison de Atos, et toutes les formations qui vont tourner autour de ce supercalculateur. Il y a la plateforme de génétique moléculaire qui est en cours d'élaboration avec Evry et Genopole, et il y a aussi beaucoup d'autres projets, comme le projet avec Ariane, avec Airbus, et donc c'est une... Avec la SNCF, nous venons... Exactement, nous venons de travailler avec la SNCF pour la création d'un centre d'excellence africain dans la mobilité urbaine. Et évidemment, dans le cadre des accords, parce qu'il y a eu, sur, évidemment, instruction du président de la République, M. Macky Sall, et du président de la République française, M. Emmanuel Macron, les deux ministres de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de France et du Sénégal, ont signé un accord cadre, et ont signé un protocole pour la création du campus franco-sénégalais. Et ce campus a tenu hier le premier comité de pilotage, et nous voulons qu'il démarre à la rentrée. Ça va être un espace de coopération, de co-working entre les établissements d'enseignement supérieur français, sénégalais, les établissements de recherche français, sénégalais, les entreprises françaises implantées au Sénégal et les entreprises sénégalaises. Ça va être un espace de développement, d'un partenariat autour des besoins de formation qui ne sont pas satisfaits par les structures de formation dans le public et le privé qui existent aujourd'hui au niveau de notre communauté.